Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre journal du 23 février. Voici les titres. L'essence est de plus en plus chère. Ce sont les événements en Libye, un des principaux pays producteurs de pétrole, ou plus exactement l'inquiétude de ces violentes répressions qui font éclater le prix du pétrole en France. Le fret ferroviaire en danger, c'est l'objet de la campagne d'affichage du comité d'entreprise du fret qui circule en Indre-et-Loire, une campagne qui se préoccupe de l'avenir du fret ferroviaire en France. La SNCF a d'ailleurs porté plainte pour atteinte à l'image. Un taureau de Touraine, parti concourir au salon de l'agriculture à Paris hier soir. Calypso est le seul taureau de la région à se présenter au concours général de l'agriculture qui aura lieu demain. Vous l'avez certainement remarqué, le prix du pétrole flambe. En Indre-et-Loire, les stations essence affichent une nette augmentation du prix de l'essence. Les marchés pétroliers sont inquiets car la production pétrolière libyenne pourrait être perturbée par les affrontements entre le peuple libyen et le colonel, Mouammar Kadhafi. Si pour l'instant le cours du pétrole augmente uniquement sur des spéculations et des inquiétudes, il n'y a pas encore véritablement de menaces sur la production mondiale du pétrole. Julie Sico s'est rendue à la station essence totale située à Maroutier. Plus d'1,40€ le sans-plomb. Autant pour le diesel, les prix des carburants se rapprochent des records de 2008. Le sans-plomb coûtait alors près d'1,50€ le litre. Depuis janvier, l'augmentation des prix est faible sur le papier, mais à la pompe, les compteurs s'emballent. Ça commence à être... Il est le prix à 1,454, ça fait presque 10 francs. En effet, c'est énorme. C'est énorme. L'État a son rôle à jouer et devrait aussi réguler cette partie-là. Parce que finalement, c'est toujours... Enfin, moi je ne suis pas concernée, mais c'est toujours le particulier qui travaille. Et les prix ne vont pas aller à la baisse dans les prochaines semaines. Lundi, les cours de pétrole brut ont atteint des sommets en bourse. Jusqu'à 105$ le baril. C'est un record depuis 2008. En cause, les événements en Libye. Le pays est le troisième producteur africain de pétrole. Libye est un pays exportateur de pétrole important. Et donc, s'il y a des perturbations dans l'approvisionnement en provenance de Libye, ça a un impact sur l'approvisionnement global en pétrole. Et donc, c'est quelque chose qui inquiète les marchés. Donc, oui, il y aura un impact parce qu'on a eu une augmentation tout à fait récente. Mais par rapport au prix auquel on met, on aura un impact relativement limité. Les violences au Moyen-Orient ne font pas craindre la pénurie. Pour autant, le prix du pétrole s'envole sur toutes les places boursières. À la pompe, les distributeurs devraient répercuter cette nouvelle hausse dans les prochains jours. Hier après-midi, à Chavigne, un homme de 46 ans a péri dans l'incendie de son hangar. Un feu de paille de 4 à 5 mètres cubes est à l'origine de ce drame. L'homme était un facteur connu et apprécié dans le Richelieu. Son épouse travaille au bureau de poste de la commune de Richelieu. Sur le boulevard Churchill, ce midi, une canalisation arrachée par une pelleteuse à causer une fuite de gaz dans le cadre de travaux d'assainissement. Les pompiers se sont rendus sur place pour prévenir une éventuelle explosion. Un périmètre de sécurité de 100 mètres a été mis en place. Le boulevard a été momentanément fermé à la circulation. 1100 personnes ont été privées de gaz. La réparation a pris fin à 13h30. Le réseau a été remis en place. Les techniciens passent à présent au domicile des personnes concernées pour établir l'alimentation en gaz. Tous les jours ont eu le fret ferroviaire. La SNCF a signé en référé le comité central d'entreprise et le comité d'entreprise fret pour atteinte à l'image. A l'origine, une campagne d'affichage qui accuse l'entreprise de casser le transport ferroviaire des marchandises. En Indre-et-Loire, il y en a une trentaine, 1900 en France. Les syndicats représentatifs CGT, Sudrail, UNSA et CFDT dénoncent une situation inquiétante du fret en rappelant une division par deux des volumes transportés entre 2000 et 2009. Selon la SNCF, cette campagne porte atteinte à l'image de la SNCF. Elle a donc porté plainte pour dénigrement Géraldine Cornelaveau. Vous avez sûrement vu cette affiche. Il y en a 30 dans l'agglomération de Tours et 1939 dans la France entière. Le comité central d'entreprise de la SNCF qui regroupe tous les syndicats a choisi cette pub choc pour sensibiliser les citoyens sur le problème du fret. On a le sentiment d'ores et déjà que les citoyens français sont sensibles à cette question. Ils sont sensibles particulièrement du fait des nuisances environnementales que génère le recours au mode routier exclusivement pour le transport des marchandises. Ceci dit, aujourd'hui, on veut franchir un cap. Au-delà de la sensibilité que peuvent avoir les citoyens sur le sujet, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un véritable élan de mobilisation qui se construise autour de ce sujet de société qui est comment transportons les marchandises de main, par quel mode, et par quel mode qui est le moins nuisant sur le plan environnemental. Et il se trouve que fret SNCF et le fret ferroviaire aient une place importante à jouer dans ce domaine-là. Car le fret attend toujours les retombées du coronel de l'environnement. Ce coronel devait garantir le fait que 25% des transports des marchandises devaient se faire par un autre moyen que la route. Le comité central de la SNCF a d'ailleurs été rejoint par de nombreuses associations protégeant l'environnement. Mais cette campagne, qui dure jusqu'à la fin du mois, ne plaît pas à la direction de la SNCF. Le wagon criblé de balles est pour eux inacceptable. La direction a donc porté plainte pour dénigrement et atteinte à son image. Le procès débute vendredi au tribunal de grande instance de Paris. François Hollande, l'ancien secrétaire général du Parti Socialiste, est notre invité du Grand Oral ce mois-ci. Nous avons évoqué les primaires socialistes, le cas de Dominique Strauss-Kahn. Mais ce fut aussi l'occasion de recueillir son avis sur les dissensions du Parti Socialiste en Indre-et-Loire. Les cantonales semblent diviser bien plus qu'elles ne réunissent. C'est le cas d'Alain Daillon et Monique Chevet, tous les deux candidats dans le canton de Tour-Est. On écoute ses déclarations. Vous parliez de rassemblement. On a un cas d'espèce, un cas d'école pratiquement sur le canton de Tour-Est où on a deux candidats. Un qui est adoubé par les instances locales du parti, la fédération, Alain Daillon. Et puis l'autre, Monique Chevet, qui semble-t-il est soutenue par les instances nationales. Chacun aura des affiches Parti Socialiste. Ça va jeter évidemment le trouble. Qu'est-ce qu'en pense l'ancien premier secrétaire ? Il faut trancher. Il y en a qui... Qui doit trancher ? Écoutez, j'ai fait ça pendant dix ans. Donc ne me demandez pas de faire encore des heures supplémentaires, même si elles sont exonérées d'impôts aujourd'hui. Je pense qu'il faut éviter le ridicule. Le ridicule, c'est d'avoir deux investitures. Donc il y a un moment où il faut que le Parti Socialiste impose son candidat. Mais qui va trancher ? Je ne connais qu'un seul Parti Socialiste. Donc normalement, c'est le national. Mais je sais aussi que la fédération départementale a sa propre légitimité. Donc je vois bien la contradiction. Donc écoutez, que le meilleur gagne. À un moment quand les partis ne sont pas capables de régler eux-mêmes les problèmes, ce sont les électeurs qui tranchent. Et donc moi, je ne connais pas les intéressés. Donc je ne vais pas ici parler à la place des instances compétentes. Mais je fais confiance aux électeurs. Et je pense que celui qui gagnera, à mon avis, sera le meilleur. Le grand oral sera diffusé ce soir à 19h15, puis rediffusé sur TV Tours, bien sûr, ou sur notre site internet www.tvtours.fr. Le TVB a son billet pour le quart de finale de la Coupe de France. Hier soir, les hommes d'Erik N'Gapet se sont imposés 3-0 face aux Parisiens en 8e de finale. Un match que les Tourangeons ont survolé. Le score 25-16, 25-18 et 25-23. Il est sur son 31. Calypso représentera la Touraine au Salon de l'Agriculture. Hier soir, ce taureau élevé dans notre région est parti se présenter à Paris au concours général agricole. Une distinction qui peut avoir un impact important sur la notoriété de l'éleveur et le succès du produit. Plusieurs critères, comme celui de l'élégance, doivent répondre à l'éthique du concours. Sébastien Branger. Bienvenue chez le taureau star d'Indre-et-Loire. Voici Calypso, 4 ans, race limousine, 1 tonne 400 au garrot et une délicate robe rousse et brune qui fait rêver ses dames. Il est le reproducteur en vogue et ne manque naturellement pas d'argument. Il lui manque néanmoins la distinction suprême qu'il ira peut-être décrocher à Paris. Mais au juste, quels sont les critères de beauté quand on est un taureau ? C'est d'abord et avant tout des aspects morphologiques, donc son aspect extérieur. Donc ça c'est ce que s'attachera à détailler le juge lors du concours. On attache énormément d'importance également à la rectiligne dessus. Donc c'est-à-dire qu'il faut que l'animal ait une très bonne ligne de dos. Et après les aploms bien sûr, donc les aploms sont ses aptitudes fonctionnelles, sont le fait que l'animal se démarche bien, qu'il ait une belle démarche. Au-delà du concours d'élégance, une distinction au concours général agricole est une bonne affaire. Elle permet à l'éleveur d'acquérir une certaine notoriété et à son taureau de voir son patrimoine génétique rondement disséminé en France et à l'étranger. Le taureau, à partir du moment où on l'emmène au salon, c'est également pour éventuellement valoriser soit des produits, soit éventuellement le vendre. Voilà, après. Mais c'est d'abord et avant tout pour le fait d'être présent au salon pendant toute la durée du salon. Calypso fera face demain matin à six autres concurrents dans sa catégorie. S'il gagne, il y a fort à parier qu'il doive mettre les bouchées doubles en rentrant au bercail. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. L'invité de notre rédaction ce soir est Jean-Luc Paroissien, directeur de Cité Tram. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada